... Nous disons merci aux bien-aimés sœurs, et aussi bien chanter pour nous. Car sans le sang de laïe, pas les restaurations pour l'humanité. Que Dieu bénisse leur ministère et qu'elle continue à chanter pour la gloire de notre Dieu. L'église de Bethany, comment allez-vous? Elle ne vous entend pas? Il n'y a pas une seule sœur seulement. Comment allez-vous? Bienvenue mes frères et sœurs. Ça va bien? OK. Vous savez bienvenue mes frères et sœurs que les diables attaquent sérieusement les prédicateurs. Surtout, c'est là qu'ils ont des grands messages, des grands dénigres à programmer. C'est si je me rappelle l'histoire d'un vibrant prédicateur qui ne devait pas dire en croisade jusqu'à avant son départ. Sa fille, adolescente, était tombée du sixième étage et elle était morte. Tout le monde l'avait dit d'appeler l'ambulance. Il n'était pas fait. Il a prié son Dieu et l'Église avait ressuscité l'enfant. Amen! C'est un homme que vous connaissez, je le connais assez bien. C'est une histoire vraie. Certains d'entre vous le connaissent. Alors, je vous raconte cette petite histoire pour vous dire, frères et sœurs, moi-même, j'étais frappé aussi au cours de cette semaine. Le diable ne voulait pas que je sois là ce matin. Et ce soir encore, j'étais frappé. Mais, le roi soit rendu à Dieu. Je vais remporter la victoire et je suis là ce matin avec vous. Et surtout, quand on a des sujets, un sujet, le sujet que je vais en traiter, c'est un sujet vraiment important. Car notre sœur, la servante du Seigneur, a dit, si, on n'est pas serré, on ne porte pas la manque de Dieu, le sœur de Dieu, on ne sait pas où serré les sabbats et l'éternel, on ne pourra pas franchir le sœur de l'éternité. Ce sujet est tellement important, je ne me sens pas vraiment digne de proclamer ou bien de prier ce sujet, mais le bon Dieu m'a choisi et m'a fait grâce. Pour cela, je demande son aide. Je vous demande de prier pour moi. Écris-nous dans la tête, nous allons prier, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous donnes d'être en vie ce matin. en vie de proclamer et d'entendre tes paroles. Je voudrais ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre la portée de ce message. Je voudrais nous serrer encore de ton sceau d'être le sort contre Dieu au retour de Jésus. Nous soyons, oui, en vue d'aller vivre avec lui dans l'éternité. Je voudrais permettre aussi que nous puissions programmer la vérité de telle sorte que ceux-là, qui ne portent pas encore ton sceau, puissent être scellés et qu'eux aussi puissent avoir le privilège d'aller vivre dans l'éternité. Nous te réclamons ces grâces et ces faveurs au nom de Jésus vous d'avoir. Le sujet, c'est le sceau de Dieu. Tout d'abord, nous allons définir le sceau. Le mot sceau vient du latin sigilum qui signifie grand cachet sur lesquels sont gravés en creux la figure, les âmes ou la mort symbolique des souverains, d'une communauté dont on applique leur preuve sur les arcs ou des objets pour les authentifier, les clore d'une manière inviolable et pour marquer la propriété, signe manifeste qui authentifie dans les cadres du sceau des yeux, il n'y a pas autre chose qui le cadrait mieux que son alliance, sa loi, au centre de laquelle se trouve le sceau. Dans un sceau, il y a trois éléments essentiels. Le nom, le type et l'étendue du territoire du propriétaire. La Bible vient de mes frères et sœurs nous indique clairement où se trouve le sceau de Dieu. Nous lisons Esaïe, chapitre 8, verset 16, en blanc, cette oracle, celle, cette révélation parmi mes disciples. En fait, la nouvelle alliance que Dieu a contractée avec son peuple, compréhend sa loi. dans Évoué, chapitre 8, verset 10, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, j'ai metté mes lois dans leur esprit, je les écrivais dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon cœur. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 2 et 3, nous lisons. « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. et il dit « Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons manqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. » Nous pouvons donc conclure que le seau de Dieu a un rapport avec sa loi sur nos fronts et dans notre esprit. Derrière le front, il y a la partie antérieure du cerveau, le lobe frontal qui est le ciel de la volonté dont nous prédons les décisions morales. C'est là aussi que se trouve logée la conscience. La loi des dieux est connue aussi sous le nom des dix commandements qui sont dix grands principes d'amour. Selon la faute de Jacques, c'est la loi royale ou la loi des libertés par laquelle tous seront jugés. Référence Jacques chapitre 2 verset 8 à 12 Églésias 12 verset 14 15 Enfin, la Bible définit les péchés, la congression de la loi, les dix commandements, 1 Jean 3 verset 4 Donc, c'est à cause de son risque d'hébreux qu'on peut dire que Dieu cherche un peuple obéissant, un peuple dans l'esprit duquel se trouve esprit sa loi morale, un peuple qui préférerait mourir que d'être anglaissé les dix commandements de son Dieu. Et bien intéressant à noter, c'est au centre même des dix commandements que l'on ne peut garder sans l'aide du Saint-Esprit qui les grappe dans les cœurs se trouve le saba, le quatrième commandement, le seul commandement qui donne le nom, le titre, le territoire du Dieu tout-puissant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu car en six jours l'Éternel il s'est reposé, il a fait les cieux la terre et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode chapitre 20 verset 8 à 11 Chers amis, chers frères et sœurs, c'est le seul endroit dans la Bible où l'on peut trouver le seau de Dieu. Le Satan contient son nom, l'Éternel ton Dieu, son titre, le Créateur qui a fait et son territoire, les cieux, la terre, la main et tout ce qui est contenu. C'est pourquoi Dieu dit par l'Éternel Ézéchiel 20, verset 20. Ainsi donc, le sœur de Dieu qui est dans le cœur de l'homme est dans le cœur même de la loi de Dieu. Notez aussi que le commandement est de sanctifier le jour du Satan vous serez sain car moi je suis sain. Le chapitre 11 verset 44 Le septième jour est sain parce que Dieu à la création a accompli ses trois angles. Pour que toujours le Satan représente sa sainteté. Dieu s'est reposé le septième jour avec l'homme et la bénir ce jour il a sanctifié c'est-à-dire mis à part pour un sainte usage. J'imagine que l'armée des anges était là en ce premier sabbat après la création pour louer le créateur. C'est donc un jour béni éternellement. Tout ce que Dieu a fait durera toujours. il est impossible de sanctifier le sabbat alors qu'il en transgresse l'un des neuf autres commandements qui sont tous des principes de sainteté. Donc l'observation du sabbat à elle seule comprend le vrai des dix commandements qui doivent être scellés dans le cœur esprit et par sa fonction même est digne d'être appelé le saut de Dieu sous l'impliance du Saint-Esprit par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4 verset 20. Voyons ce qu'a écrit Esaïe sous l'inspiration du Saint-Esprit. Esaïe 58 verset 13 verset 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon sejour, si tu fais du sabbat à ta délice pour sanctifier l'éternel, en les glorifiant jusqu'à l'honneur, en les suivant pour tes voies, en les délivrant pas à tes penchants et à des vins discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et t'es fait monter sur la hauteur du pays car la gauche de l'éternel a perdu. Un peu plus loin, ce même prophète a dit que les lachers dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, ainsi s'existeront devant moi votre prospérité et votre nom. A chaque nouvelle rue et à chaque sabbat, toute chair viendra s'y prospérer devant moi, dit l'éternel des amis. Ésaïe 66, verset 22-23. Dieu avait donné des sabbats à Adam, le représentant de l'humanité depuis les jardins d'Éden. Et moi, je dirais que les sabbats existent au ciel et que les anges savent l'observer fidèlement et que Dieu voulait que son sabbat terrestre en fuit l'image du Céleste. Le Christ a gardé les sabbats dans le nouveau testament selon sa coutume, les cadres verset 16. Et il s'est identifié comme le mec même du sabbat. Marc chapitre 2, verset 27-28. Sont les tasses que Christ avait pris après son ascension au ciel pour le faire de bénir son disciple avaient aussi beaucoup de coutume de garder les sabbats du 17ème jour. Si nous consistons la Bible, nous allons trouver 80 références à propos de l'observation du sabbat par Paul. À travers tous les nouveaux testaments qui fut écrits après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit par l'heure du 17ème jour l'appelle le sabbat plus de 50 fois. dans le système lévitique ou sacrificiel des services du sanctuaire, il y avait des sabbats et des fêtes annuelles associées aux rites cérémonielles, aux viandes et aux brassons. En les désignant, le Seigneur a fait une distinction spéciale entre ces fêtes et l'unique sabbat de la semaine, lequel a son origine depuis la réveillation. Tels sont les fêtes de l'éternel, dit-il, outre les sabbats de l'éternel. Lévitique, chapitre 23, verset 37, 38. Les fêtes et les sabbats annuels, tout comme les prescriptions du service lévitique, étaient l'un des choses à venir et ont eu leur accomplissement dans le service du calvaire. Colossiens, chapitre 2, verset 16. Mais le sabbat de l'éternel est béni et sanctifié par le Seigneur à la création avant que le péché ait fait son apparition dans le monde, avant l'institution du service sacrificiel qui n'était qu'une homme montrant la bénédiction du rédempteur. Le sabbat est une institution fondamentalement de bruité d'ordre, faisant partie du code moral du gouvernement de Dieu pour l'homme, avant ayant les mêmes obligations que chacun des autres commandements. Jean 2, verset 10. car quiconque observe toute la loi mais pète contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, nous retrouvons le sabbat de ces viernes jours comme une plante que le Père Céleste a planté. rien enraciné dans les scènes d'écriture et vivant éternellement dans le monde. Nous trouvons cette citation dans une ouvrage en anglais «Ardé et The Life of Prophecy » P163 et 164. Vous êtes-il arrivé de penser à vous poser cette question pourquoi la majorité des chrétiens dans le monde ne garde qu'une neuf commandement? Ce qui cause le problème c'est l'adoration qui n'est qu'à Dieu seul et le Saint-Sabbat le prouve bien. Comme nous l'avons démontré le sabbat est le saut de Dieu mentionnant le nom l'éthique le territoire du Dieu tout-puissant. Dieu a commencé le quatrième commandement par « Souviens-toi » en tenant compte de la table du diable qui va porter les dirigeants à mépriser le Saint-Sabbat en agissant dans leur esprit pour ce changement du jour d'adoration au dimanche pour avoir une marque un saut en opposition au sabbat de l'éternel. Et si nous disons que le dimanche est la marque de la paix plus de cinq cents ans le prophète Daniel avait prédit il n'y a pas un verset de la vie soutenant l'observation du dimanche comme jour du repos. Les saintes écoutes disent « Je suis l'éternel je ne change pas depuis le temps de vos pères vous vous êtes décartés de mes ordonnances vous ne les avez pas observés revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel des amis. » Malachie chapitre 3 verset 7 6 7 « Souvenez-vous que Dieu veut écrire sa loi dans notre cœur mais seulement si nous y consentons. » Naturellement il y a un verset de la Bible qui confirme cette promesse c'est celui de 2 Corinthiens 3 verset 3 « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non si des tables de pierre mais si des tables de chair sur les cœurs. » Plusieurs ont posé aussi cette question « Comment savez-vous que le sabbat est le samedi ? » Écoutons bien la réponse. Toute la Bible déclare que le septième jour est le jour du propos de l'éternel ton Dieu et le jour 20 verset 10 En fait la Bible dit dans le premier chapitre de la Genèse que Dieu a créé les cieux et la terre impliant les eaux les créatures vivantes et les plantes en six jours et au verset 2 du chapitre verset 2 et 3 du chapitre de la Genèse nous lisons « Dieu se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite Dieu bénit le septième jour et le sanctifia la mise à part pour un usage sacré c'est le quatrième commandement établi en Éden en second lieu ouvrons notre ou si nous ouvrons notre Bible au Nouveau Testament sur la semaine 5 dans les chapitres l'œuf de Luc 23 et 24 les événements relatants de la passion et la mort de Jésus de son enterrement la majorité des chrétiens savent que le Christ est mort le vendredi le vendredi et ressuscité le dimanche des Pâques l'œuf 23 verset 54 nous dit que le jour où l'on descendit le corps de Jésus sur la croix de la croix était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer si le sabbat du septième jour de la semaine allait commencer donc le jour de la préparation le jour de sa mort doit être le sixième jour soit le vendredi du saint le verset 56 nous dit aussi que les femmes s'en étant retournées préparaient des aromates et des porphins puis elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi le premier jour de la semaine que tous appellent le dimanche des Pâques elles trouvaient la pierre avait été roulée de devant l'ouverture du cercle et ne trouvaient pas le corps de Jésus parce qu'il était ressuscité les grands doigts avaient été un à trois nous vous prions de noter que le vendredi l'Église était mort est mort le samedi il se reposa dans le tombeau selon la loi et les dimanche il est ressuscité donc le septième jour le septième jour le jour du repos doit être le samedi le jour entre la préparation et le sixième jour et le premier jour de la semaine le dimanche les frères retiens les frères disciples ne doivent pas accepter aucun argument qui tient que nous devons observer le dimanche au lieu du samedi parce que Christ est ressuscité ce jour-là à part la prédiction de Daniel que la petite école ferait ce changement vous ne trouverez nulle part dans les scènes d'Écriture où elle nous parle de ce changement souvenez-vous que même l'Église catholique affirme qu'il n'y a aucune autorité biblique pour un tel changement et accepte d'autres responsabilités de l'observation du dimanche comme jour du repos et autres Romain chapitre 6 verset 3 à 5 nous dit clairement que Dieu a établi le baptême pour honorer la résurrection par le dimanche après certaines d'après certaines explications données par l'esprit de prophétie sur l'apocalypse réelles la manque de la tête est l'observation du premier jour de la semaine et aussi avec certaines explications au verset 1 dans le nouveau dans ce même chapitre le saut de Dieu vivant est l'observation du sabbat le septième jour de la semaine puisque le sabbat est le mémorial de la création notez bien les amis frères et sœurs que Dieu par son esprit sa révélation est en train de se révéler à ses enfants et aux dirigeants des autres dénominations qui sont sincères et ne considèrent pas leurs églises comme une gaille de pain pour leur demander de sortir de Babylone en vue de se diriger dans sa véritable église dans son bateau de sauvetage avant que la porte de la grâce soit fermée donc hésitez de répondre à cette question quand Dieu les appelle les demandes des sorties de Babylone ces gens se demandent quel sera l'essor de la majorité des chrétiens qui observent le dimanche et la réponse est finonnée je vous invite à chercher la réponse les fut donnée en disant que la porte de la grâce est encore ouverte et Jésus a dit qu'il est prêt à recevoir ces gens il est prêt à les recevoir donc s'il veut venir l'Église est prêt à les recevoir je vous invite à chercher à écouter sur l'internet pour votre affermissement le témoignage des deux ex-catholiques et de l'ex-catholiques qui sont devenus adventistes du septième jour et qui sont en train de proclamer la vérité en Haïti et aux États-Unis il s'agit des deux ex-catholiques Marie-Flaire-Rose et Marie-Michel et de l'ex-catholique Douya-Valmé bien aimé Dieu veut tamper ses enfants de son saut avant la fermeture de la porte et la grâce je connais beaucoup des gens possédés par des mauvais esprits qui affirment qu'ils ont vu le saut de Dieu sur le front de ceux qui observent le sabbat du l'éternel et plus près de nous rappelons-nous l'histoire de Frère Niger qu'il a donné ici il a été sur une place il a remarqué un petit groupe des gens qui vivait l'un ne cessait pas de fixer le regard sur lui finalement il l'avait appelé pour lui dire qu'il a vu une lumière qui brille sur son front cela fait mes frères et soeurs plus près de 200 ans que notre église que nous appelons l'église cirex gardienne de la vérité a reçu de nouvelles lumières sur l'observation du sabbat de l'éternel depuis chaque fois que nous rentrons ou bien qu'on rentre dans le sabbat la majorité d'Adventis auraient plaisir à réciter le quatrième commandement ce commandement à lui seul constitue le coeur de l'alliance des dieux avec ses enfants c'est le saut des dieux qui proclame qu'il est le créateur de l'univers et les enfants des dieux portent son saut et sont prêts à inviter les enfants des dieux qui sont en papylone à rentrer dans sa pècherie dans son bateau pour trouver de la place pour être marqués par le saut des dieux avant que la porte de la grâce soit fermée quant à moi bienvenue mes frères et soeurs je veux que Dieu mon créateur le scelle à nouveau pour son royaume quels sont ceux qui voudraient être scellés à nouveau marqués du saut de Dieu pour son royaume je vois beaucoup de mains mais je ne vois pas que tous les mains sont pas levées levez vos mains s'il vous plaît vous vous aimez être marqués du saut des dieux pas du coup ok c'est bien ma question il y a tout quelqu'un ici qui n'a pas observé le sabbat de l'éternel et qui voudrait être marqué par ce saut il y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais observé le sabbat de l'éternel et qui voudrait ceux aujourd'hui accepter de l'observer pour être marqué par son saut avant que la porte de la grâce soit fermée il n'y a pas un visiteur ici qui voudrait être marqué par le saut des dieux qui voudrait commencer par observer le sabbat de l'éternel notre dieu et s'il n'y en a pas c'est bien vous tous qui êtes ici vous êtes déjà marqué par ce saut et nous émergions que dieu nous manque à nouveau pour qu'au jour de l'éternité nous soyons pour aller vivre dans l'éternité ceci dit j'aimerais que nous nous mettions debout et j'inviterais le pasteur Noéli qui est juste par derrière à venir par les membres pour prononcer une prière de réconciliation pour nous et ça a bien Nous allons couper la tête pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons tous être marqués du ton seau afin que tout le monde puisse savoir que nous t'appartenons. Un leçon Seigneur ne doit pas être visible. Nous pouvons être marqués sans que les gens puissent voir le seau, mais dans notre comportement, dans nos actions de tous les jours, ils puissent voir que nous sommes différents parce que nous ne faisons pas partie de ce royaume, mais nous faisons partie de son royaume, du royaume à venir, du royaume des grâces d'abord et nous préparons pour le royaume des gloires. bénis chacun des lieux, nous qui observons déjà le sabbat et qui parfois font de la négligence. Dès Seigneur, nous étions à prendre au sérieux ta parole, à vivre pour toi et pour toi seul. consacre-nous Seigneur à toi-même, permets que nous puissions vivre dans ce monde que partout où nous passons, les gens puissent voir que nous sommes tes enfants et qu'ils puissent par le fait même être porté à t'adorer, à te servir, à vivre pour toi et pour toi seul. Seigneur, merci pour le message d'aujourd'hui. Merci pour le messager de le qualifier davantage et permet que jour après jour, les paroles que nous entendons ici puissent nous aider à mieux nous préparer pour t'acclamer très bientôt. Gardez-nous dans ta paix et dans ta grâce. Préserve-nous de tout mal, de tout souilleux. Aide-nous à être de véritables serviteurs, de véritables servantes de notre Dieu, citoyens de ton royaume. Exaustons les cieux, c'est en Jésus que l'on t'écrit. Amen.